Musique de générique Musique de générique Musique de générique J'ai détesté ça Parce que j'aime pas le groove J'aime pas le rap Donc voilà En plus l'enthousiasme De la planète pour ça Y compris des gens hors Évidemment metal ou rock Insupportable Insupportable de D'avoir ça en permanence Sur les radios dans les soirées étudiantes I give you the name of Non horrible Bref J'ai toujours reconnu bien entendu L'influence et l'importance du groupe Par contre Dans ce cas suivi Pour le pire Ces gens sont à l'origine du néo metal Bref Mais donc c'était horrible Horrible Je me souviens Je jouais dans un groupe Les mecs voulaient reprendre Absolument de ça Ils étaient fascinés Par ces cons de riff Bon voilà Je détestais C'était à chier Donc évidemment 30 ans plus tard J'ai pas changé d'avis Je suis pas un grand fan Mais mes oreilles Et tout ça On quand même évolué Donc je peux écouter Un petit peu J'ai un peu de mal à tenir Sur la longueur Je trouve assez détestable Le chant rapé De toute façon De manière générale Dès que ça chante pas Les gars Voilà Mais évidemment Depuis J'ai bien compris Enfin j'avais compris Un peu en partie Comme à l'époque Mais j'ai bien compris La force du groupe Et j'ai aussi entendu Un truc Qu'on ne cite jamais Mais c'est Let's Up C'est à dire que RATM Sur cet album là Parce que genre J'ai aucune connaissance Des autres Et j'en ai A peu près rien à se couler Sonne Let's Up Et d'ailleurs Quand ils vont faire Audio Slave Et que là Du coup ça a chanté Enfin ça va paraître Évident à tout le monde Alors que ça l'était déjà Et là c'est juste Du Let's Up Avec L'autre con Qui Qui vient gueuler dessus Et parler Voilà De la Rocha Bref Donc ce qu'il faut retenir Ce disque là C'est évidemment Son influence Sur tout l'héométal Et tout ce qu'a suivi Et sur Sur ce côté Groovy En fait Qu'on va quand même Retrouver Dans Dans plein de types De métal ensuite Que ce soit du Enfin du Dess Ou ce que vous voulez Enfin Les nouveaux trucs Dess quoi Je vais dire Pas le Dess Traditionnel Mais voilà Enfin Ça a influencé Tout en fait Ça a infusé Comme on dit Donc C'est pas C'est difficile De dire Là c'est RATM Non Tout le monde A chopé Un peu Ce truc là Il a intégré Comme on avait intégré Van Halen à l'époque Bon Donc il faut retenir ça Cette influence Il faut retenir le son aussi Qui était Assez énorme Et qui reste assez Une production Hyper efficace Alors ils disent Alors ils disent Qu'ils sont enregistrés live Je n'y crois absolument pas Vous pouvez entendre Ces mensonges Dans le Sound City De Dave Grohl Le film Ouais je pense Qu'ils ont peut-être Enregistré Certains trucs en live De basse batterie Mais C'est sûr Qu'il y a du heureux Et que ça a été Bien sûr Enfin Ça va quoi Mais ça reste Quand même Une production Assez brute Je ne sais pas Qui c'est qui est produit D'ailleurs Produit Par eux C'est mixé Par Andy Wallace Quand même Donc ça rigole pas Bref Et puis Il faut retenir aussi Tom Morello Bien sûr Donc ses riffs Très très groove Et très lancinant Avec ça être lancinant Ce qu'il y avait Led Zepp En fait C'est ça Le lien il est là Led Zepp C'est la boucle Quand même On est sur ce truc là Donc il utilise Un peu la même chose Et puis l'utilisation De la Wami Qui était une Une pédale Qui fait ses sons Très aigus En fait D'un coup Des notes Ultra aigus Et alors moi J'étais déçu D'apprendre Que c'était une Wami Puisqu'à l'époque On se demandait Est-ce que c'était C'était nouveau La Wami Enfin je sais même pas Si C'est bizarre Parce que Ou je ne l'associais pas A ça Moi j'ai vu des tests De Wami Dans les Magazines de guitare Mais il me semble Un peu après En fait Donc peut-être C'était un des premiers A l'utiliser Enfin à la populariser En tout cas Mais c'était pas Enfin je sais pas J'ai pas l'impression Qu'à l'époque On savait que c'était De la Wami En tout cas moi je savais pas On savait qu'il y avait Un trafic C'était du matos C'était pas lui Avec ses doigts Qui faisait des harmoniques Spéciales Et qui faisait ces sons là Il y avait un trafic On pensait que c'était Sur la guitare En fait Qu'il y avait comme Je sais pas Des inversions de phase Ou que sais-je Bah bon C'était juste De la Wami Mais c'était Ouais c'était assez Innovateur en fait Comme il fait C'était nouveau Donc Ça reste attaché A Radio Against the Machine Après Stival Il a utilisé Il m'a tel qu'il a utilisé Sur La chanson Qu'ils ont faite Avec The Memory Remains Ce machin là Avec La vieille Oh là là C'est pas bien De pas se souvenir des noms Mais vous avez compris Une horrible chanson Comme Tout l'album Reload De toute façon Bref Et il y a de la Wami Sur ce truc là Il y a un passage Je crois que c'est Les arpèges Avec la Wami à fond En fait Il fait pas un mouvement Il fait pas un viol Rato dessus Il la colle à fond Et ça fait un son bizarre Donc voilà Donc merci Monsieur Egy Qui m'a offert cet album Que j'ai gardé Comme il peut le constater Parce que je sais Que c'est un fidèle auditeur De Disco Blabla Mais évidemment C'est pas Même si je le réhabilite A titre personnel Et pas d'un point de vue historique Parce qu'il a complètement Sa place d'un point de vue historique Ça n'a évidemment pas Devenu Mon album De chevet Bon Là par contre On va rentrer Dans un domaine Dans mon tour gamme Vous voyez Là on est Là on passe en terrasse Là c'est fini Les conneries Avec Bullet of the time In the name of The shit of the fuck I want you What you tell me Ok On a fini de crier On a fini de rapper On a fini de porter des baggy That's real music Man Donc Rainbow Richie Blackmore's Rainbow Premier album Donc avec Dio Donc sur Dio J'espère qu'ils sont dans l'ordre Voilà La période Dio De Rainbow Donc 3 albums On live En fait il y a plein de lives Ça c'est la live De l'époque On stage Mais Depuis Il y a plein de DVD live Qui sont sortis Je sais pas si tout est dispo En CD Enfin il y a plein de trucs En Allemagne notamment Bon bref C'est officiel Mais c'est sorti après Donc On va dire que C'est ces albums là Donc Blackmore se tire de Deep Purple On a plein les roues Il veut être le patron Il a bien raison Parce qu'ils ont dit Ils font que de la merde Faut des claviers Et des sauts de batterie Donc Il cherche un chanteur Il a repéré Elf Et donc Il prend Elf En fait En backing band Et en Et il prend Dio Donc qui était le chanteur de Elf En frontman Et puis Donc Ils font ça Et puis il va dégager tout le monde Sauf Dio Et ils vont enchaîner Voilà C'est un peu l'histoire Donc là C'est Blackmore Avec un excellent chanteur Enfin non pas que Yann Guillen Saut pas un excellent chanteur Mais Mais bon C'est un autre Enfin pour moi C'est un autre niveau Quand même C'est une autre subtilisée aussi Enfin Guillen à l'époque Quand même Bon bref Je suis pas très fan Donc Blackmore C'est Monsieur Nuance Monsieur J'ai joué avec le volume Monsieur je fais quelque chose de beau Et d'élégant C'est le mélange du rock Et du hard rock Du blues Et aussi un peu de Enfin De musique orientale Et de musique classique Donc lui il va aller Bon comme Page un peu Mais après c'était Tout le monde Tout le monde va aller chercher Du côté de l'Orient Des nouvelles Nouvelles gammes En fait Et des nouvelles Sautorités Et lui il va inclure aussi Du Voilà La musique classique Donc c'est évidemment Rainbow Et Blackmore C'est C'est L'inspirateur De Malmsteen Enfin Moi je le Je pensais pas A ce point Mais en fait Dès qu'on Se penche un peu Sur Blackmore Oui C'est Monsieur a inventé Quand même Inventé une Gouille Malmsteen On peut le dire Malmsteen lui doit tout Y compris Y compris Ses fringues Voilà Pas forcément Ses chaînes en or Mais voilà Tout en noir Avec les bottes blanches Ou ce genre de truc On est plutôt sur du Sur du Blackmore La strato blanche Donc Rainbow Bon c'est impeccable Enfin y'a des mortaux Moins bons Des machins Mais Evidemment Raising Parce que Stargazer Etc Tarot Woman Enfin bon Voilà Sur Temple of the King Sur le premier album Putain Man of the Silver Mountain Ok The Temple of the King Je pense que Temple of the King Temple of the King Il faut écouter Temple of the King Je vous l'ai dit L'ai-je assez répété Bon Et puis Là y'a Là y'a Kill the King Quand même Qui invente le speed mélodique En gros Pour moi C'est un des Des titres fondateurs Avec Fast as the Shark De tout ce qui a suivi En termes de speed Et de néo Néométal Enfin de néo Métal néoclassique Je veux dire Voilà Bourguet Sauvaviole Le titre oriental Obligatoire Bon Bon C'est pas parfait En fait Y'a des choses Un peu maladroites Ou un peu datées Mais bon Y'a Dio chante Tellement bien Il peut Tout Enfin tout Devient bien Quasiment avec Dio Alors c'est pas vrai Parce que Ensuite en solo Dio il a fait des trucs géniaux Et après il a fait Tellement de la merde Ou même avec Black Sab Il a pas fait que des trucs bien Voilà Mais Donc il arrive pas à tout magnifier Quand même Mais il donne du corps A des trucs parfois Qui sont un peu light Et c'est aussi la force De ces albums là C'est que même quand c'est Juste moyen Y'a Dio qui sauve le truc Donc c'est merveilleux C'est rainbow C'est merveilleux C'est à se demander Comment ce mec là Et puis Blackmore Et puis Faire Deep Purple En fait Deep Purple A côté c'est C'est un peu grossier Mais Deep Purple C'est un groupe de jam J'ai déjà dit 20 fois Et Rainbow C'est un groupe D'écriture Donc ensuite Y'a du changement Alors qu'est-ce que j'ai là Ouais J'ai à peu près tout Je pense Ouais Bon y'a Y'a ça aussi Mais bon On peut pas tout Alors Donc là Down to Earth Excellent album Orienté Arduesse Amor Avec Grambonnet Au chant L'hystérique Grambonnet Enfin Passer de Dio A Grambonnet C'est un personnage Ce bonnet Je sais pas Je sais pas trop sa vie Tout ça Ce qu'il a fait J'ai écouté quelques trucs Mais Il a joué dans MSG Je crois Il a fait un petit passage Dans MSG Me semble-t-il Enfin bon Il a fait des allers-retours A droite à gauche Sur des projets Comme ça Mais Il a fait des albums Solo Bon c'est un chanteur Super Super tendu On a l'impression Qu'il va se péter la voix A chaque fois qu'il monte Ah oui Il a fait des albums Avec Alcatraz Évidemment Enfin l'album avec Notamment Malphine No Parole For Rock'n'Roll Qui est excellent Bon Ouais Moi j'aime bien Le côté rupture En fait Qui est dans le bonnet C'est-à-dire Il monte Il monte Il monte dans les aigus On se dit Non mais là C'est un peu comme Sam Yagar En fait On se dit Non mais là Il va lâcher Enfin il va pas y arriver En fait S'il y arrive Alors par contre En live Il y arrive pas toujours J'ai eu des trucs D'Alcatraz Où il y a la ramasse Mais C'est triste Bon après Quand on veut escalader L'Everest à chaque fois Forcément À un moment donné On glisse Sur une bouse de yak Voilà Bref Donc vraiment Un album US Génial Down to Earth Et ensuite Bah ensuite Il n'y a plus Grim Bonnet On passe sur Jolin Turner Merci Qu'on va retrouver Chez Malmese Lui aussi Sur l'album Fabuleux Odyssée Où il va faire Un album de Rainbow Evidemment Donc Jolin Turner Qui est un chanteur Qui est assez bon En fait Et qui peut Avec une voix Voilée Comme ça Un peu Assez agréable Et il va faire Les trois albums Un peu En demi-teinte C'est à dire C'est Il y a des trucs super Death Alley Driver Et où l'autre Stone Cold Voilà Mais il y en a d'autres Que j'oublie Peut-être c'est sur Sur celui-là Est-ce que je les confonds Un peu Voilà Spotlight Kids Bon I Surrender Evidemment Il y a plein de trucs Très sympas Alors évidemment Enfin Il faut que j'arrête de le dire Evidemment Je connais moins bien Final Vinyl Et Et Bet Out of Shape Enfin Final Vinyl Et Bet Out of Shape Ça c'est plutôt Une compile en fait De trucs De live Donc je les connais Moins bien Mais Mais c'est Vraiment Enfin je sais pas C'est C'est le groupe De toute façon Que Tous les Enfin que tout le monde Pompe en fait Voilà en Néo Classique En Hard Un peu tradi En Hard Metal Un peu tradi C'est ça qui est pompé Voilà C'est un groupe Dont j'ai l'intégral Puisque J'ai même Voilà L'album Ensuite De la reformation Avec Doogie White Qui est Tout à fait Tout à fait honnête Voilà Qui Sans être Du génie pur S'inscrit Dans une bonne moyenne De Rainbow Enfin C'est toujours assez Qualité Il y a toujours Cette élégance Dans le Rainbow C'est Blackboard C'est un mec D'un poids de vue Guitaristique Qui est super élégant Il y a un phrasé Après il fait de la merde En live Il part dans des impros Chiantes Parce qu'il a un égo Long comme un CMB Mais Enfin Trop d'égo Guitar 76 Bon c'est mort On sait qu'en live Il va casser les couilles A tout le monde Même s'il peut avoir Evidemment des fulgurances C'est le propre Des grands improvisateurs A des grands guitaristes Mais sur album C'est toujours Très contrôlé Il y a évidemment Un autre album De Rainbow Qui est Slave and Master De Deeper Fall Qui est en fait Un album de Rainbow Puisqu'il y a Juni Turner au chant Et Blackmore à la main dessus Quasiment Enfin ça s'entend Enfin Je pense qu'il a eu Un peu plus de contrôle Sur Slave and Master Et qui est très très élégant Slave and Master Bon Rainbow les gars Il faut s'y mettre Alors un petit machin Raven Raven Groupe donc De la New Boom New Wave Enfin je dis New Boom Je sais pas comment Les gens disent New Wave Moi aussi Chez Vipental Des contemporains De Je vais dire De Saxons Enfin non Peut-être pas de Saxons Mais plutôt Tokyo Blade Qui faisait Ce qu'ils appelaient Un Athletic Rock Donc c'était Un art des vies Très très dynamique Avec une voix aiguë Un peu vraiment pénible Donc il y a deux frangins Les frères Gallagher Comme dans Oasis Qui gèrent Raven Et donc c'était Voilà un groupe Qui a plutôt De bonne réputation En D2 Dans la D2 anglaise De cette époque là Et ils ont Petit à petit Donc Je ne sais plus Des Voilà On n'est plus connu C'était All for One Et ensuite Je crois que c'est Par du style Hard Ils ont commencé A faire Aller un peu Vers du US Comme beaucoup de groupes Parce qu'il fallait vendre Ils se sont dit Peut-être qu'on va Peut-être pouvoir en vendre Ce serait pas mal Donc ils ont fait Des tentatives Et The Pack Is Back C'est le truc Le plus Le plus commercial Qu'ils ont tenté C'est l'album Des criés De Raven Et c'est évidemment Mon préféré Parce que là Bon il y a quelques claviers Et surtout il y a des cuivres Donc ce qui est Assez inattendu Donc c'est vraiment Mélangé à ce Ce truc Assez fun Quand même Et dynamique De Raven Moins hystérique Moins Moins purement métal Screaming métal Quoi Parce qu'ils avaient Quand même Ce côté là Donc c'est un peu Plus chanson Un peu plus commercial Mais putain Il y a quand même Un peu de folie Hyper active Hyper active Quoi There's no Acceleration Voilà il y a Il y a une reprise Elle est où Elle est où Elle est où la reprise Oui Give me some love in Putain Voilà The pack is back C'est une tuerie Bon c'est vraiment Un très très short album Assez original en fait Parce que c'est cuivre C'est la façon D'utiliser les cuivres C'est marrant Parce que Le côté saxo Film porno Ou l'érotique Des années 80 C'est chiant D'ailleurs Mais les cuivres D'ailleurs le saxo Je crois que c'est pas un cuivre Je crois que c'est un bois Mais bon Les vrais cuivres C'est à dire Trombone Trompette Voilà C'est super péchu Dans le gros funk Ou dans la vraie Enfin la soul Vraiment dynamique Les cuivres C'est ce qui amène Vraiment la pêche Et là c'est un peu Utilisé comme ça Donc c'est C'est pas fondamentalement Métal les cuivres Au delà de la matière Mais Mais je trouve Que ça passe bien Enfin c'est pas C'est pas con Comme mélange Ça se réfléchit D'ailleurs Ouais les mecs Comme David Lerose Vont employer les cuivres Pour Parce que lui C'est son côté Son côté Les de gas Mais Mais c'est pas idiot Bon Deux salles Deux ambiances The resistance Scars C'est un des premiers trucs Peut-être De Enfin ce qui m'a Alors c'est le Un gros Pouya Je me trompe pas C'est lui Putain j'ai Où c'est lui Non c'est lui Putain je suis con Jasper Tromblade Guitarist in Flames Que j'aime beaucoup Et Qui est venu Qui a monté Des résistances Alors Il y a Marco Je crois que c'est lui là Qui s'appelle Lui il était dans The Haunted Je suis pas à dire de connerie Il me semble bien Bref on est Chez les pas rigolos Et The Resistance C'est un retour Au death metal suédois Un petit peu mélo Sur des breaks Et des solos Parce que Monsieur In Flames Donc il y a les harmonies Et tout ça Vraiment classe Mais sinon Ça envoie du lourd C'est du death Voilà entre Un tomb Les premiers Un tomb J'entends Ce genre de truc Du pur Du pur Dismember Avec le son Le fameux son De la HM Avec tout à fond La pédale Tout à fond The Resistance Je crois qu'il y avait Un EP avant Et ensuite Stromblad Parce que Ce monsieur Boit beaucoup Il a été Éjecté du groupe Et du coup Moi j'ai été Éjecté Du public Parce que Sinon C'est que du death suédois Sinon Stromblad On perd Enfin ils ont perdu Un truc Donc c'est Vraiment dommage Qu'est-ce qu'on a là Oh putain Revolution Renaissance Alors si vous avez lu Le dossier Que j'avais consacré A Timo Tolki Dans le bouquin Voilà Revolution Renaissance Trinity Donc c'était le projet De Tolki Suite à Son départ Un de ses projets En fait Suite à son départ De Strato Je sais plus Qui c'est Qui chante dessus Bon moi C'est l'album Que j'aime bien De Revolution Renaissance Alors je sais plus Si c'est celui-là Parce que là J'ai même plus Mon article en tête Mais il y a un album De Revolution Renaissance Où C'est pas lui Qui fait les solos Donc c'est Je vous le demande C'est pas celui-là Quand même Et où c'est le producteur Qui a fait tous les trucs Bon lui A démenti Et c'est vrai Enfin moi Quand je l'ai su Je me suis dit Comment je m'en suis pas perçu Enfin c'était évident Donc c'est pas lui qui joue Mais ça reste Une honnête Speed mélodique Quoi Voilà Les chanteurs Sont toujours un peu limites Dans Revolution Renaissance Je crois qu'ils ont changé Il y a vu que ce truc là Et Je sais pas qui c'est là Je sais pas si c'est marqué C'est des mecs qui sont Voilà Timotoki Guitar peut-être Voilà Gus Monsanto C'est des mecs qui sont limites Au niveau du chant Ils sont un peu faux tout le temps Magnus Rosen C'est pas Non S'il a pas joué dans Hammerfall Je sais pas qui c'est On se fout Bon bref Donc c'est pas fou Fou Mais Bon dans Dans la carrière de Revolution Renaissance C'est peut-être le meilleur Et puis Bon moi j'aime bien C'est un album mineur Je pense que vous l'aurez compris On continue dans les mineurs Les mineurs de fond Rhapsody Dawn of Victory Donc c'est le seul rhapsody que j'ai C'est le plus Un truc qui me l'est violent Le plus sombre C'est leur empire contre-attaque De l'époque Voilà Bon Je l'écoute très très peu Il y a des bons trucs dessus Thunder Force Holy Thunder Force C'est un groupe que j'ai détesté De toute façon Rhapsody Je déteste un peu pas De tout ce qu'ils ont fait Celui-là était pas mal Une Turilly J'avais dit J'ai un album que j'adorais Qui était Prophet of the Last Eclipse Mais Bon voilà Honnêtement J'écoute jamais Ça devrait être Enfin Il faudrait que je leur écoute Mais Ça pourrait être un peu la soir Je sais pas si je vais terminer avec ça Mais Par contre là On est chez mes chouchous Alors Le groupe qui a reçu le prix Des pires pochettes du monde Je pense Est-ce qu'on peut faire ça comme ça Ouais Ouais on va faire ça comme ça Donc première période du groupe Riot Donc groupe américain Qui a démarré fin 70 Ça ça doit être du 78 Je pense 77 Première sortie Donc c'est Ça date hein Riot Quand même Donc avec un phoque Un homme à tête de phoque C'est la pochette Ça c'est Bon c'est la faute de bon goût C'est la phoque de bon goût Peu importe Au delà des pires pochettes Donc Un groupe qui va S'extraire des 70's Qui va passer de D'un hard rock D'un hard rock and roll On va dire Avec vraiment des fragrances 70's Et qui va aller vers le métal Le plus speed en fait Alors il y a déjà Des tempos rapides Sur les albums En fait plus on avance Plus c'est hard Et plus c'est rapide Mais voilà Sur Rock City Ou Narita On a encore aussi Un côté un peu californien Un peu US Parfois sur des morceaux Enfin ça c'est C'est assez sympa Et des supers instrumentales Sur Narita Bien sûr Le live Le plus L'un des live Les plus bruts Que je connaisse Enfin là c'est du pur live Ça rigole pas Avec l'arsen Les trucs approximatifs Le son Roots de chez Roots Mais voilà Si vous voulez entendre Un vrai groupe en live C'est Riot Live Il faut écouter Et sur ces albums là C'est le premier chanteur Donc Guy Speranza Qui est mort depuis Que j'adore Voilà J'ai du mal à expliquer Voilà ça me touche quoi Il y a une urgence Dans sa voix Il y a un désespoir En même temps qu'une colère Enfin je sais pas trop L'expliquer Mais moi ça va direct Donc moi quand il chante Warrior sur Rock City Ou sur Dantequila Bien sûr Outlaw Don't hold back Moi ça me Ça me noue quoi Mais voilà Pour le reste des êtres humains C'est du super hard rock Un peu speed Enfin qui va vers Un truc de plus en plus rapide Donc ça c'est voilà La première période du groupe Guy Speranza va se casser Ils vont le remplacer par Alors Ouais Red Forester Qui va renchirer Restless Breed Et un autre truc Qui s'appelle Je pue America Je sais pas quoi Que j'ai pas Qui est pas bien Déjà le Restless Breed C'est pas bien Je l'ai gardé Parce qu'il y a CIA dessus Et qui est peut-être Un autre type pas mal Mais franchement Puis le son est plus Est plus petit Y'a pas le côté sauvage En fait Y'avait un côté sauvage Dans les Dans Riot Qui est vraiment Vraiment bien Sur la première période C'est ce côté d'urgence C'est ce que Speranza Renforce en fait Avec sa voix Comme ça Et puis C'est la prod Mais Et que Red Forester A pas Moi je suis désolé Bon Forester Il est mort aussi Là il y a beaucoup de morts Marcry Le patron Il est mort Et il me semble que Je sais plus si c'est Lemmy Ou Ventura Qui sont morts Qui est mort Bref Donc voilà Pour la première période Du groupe C'est un tout petit groupe US Mais Enfin moi c'est un Ouais c'est un chouchou Enfin voilà Fire Down Under Si vous voulez en tester Un C'est celui là Qu'il faut tester J'allais dire C'est celui où il y a Le phoque dessus Mais Ça marche pas Donc voilà Et ensuite Le groupe s'est reformé Dans les années Enfin Enfin Et ressorti A la fin des années 80 Donc ça va être en 87 Ou en 88 Avec Thundersteel Qui est Un faux album De speed mélodique Mais de speed métal C'est assez sûr Donc ultra rapide Marcry il est toujours là Par contre Il s'est entouré Avec Donc un chanteur Qui s'appelle Tony Moore Qui est ultra aigu Voilà Et Et il a Bobby Jarzanbeck A la batterie Qui est Un Un mec issu du trash En fait Donc c'est assez étonnant De le voir S'associer à ce mec là Et ils ont sorti Donc Thundersteel Qui est devenu vraiment Un album référenciel Et culte maintenant Et qui devient Un album copié En fait Qui part un peu Tout le monde Dans le monde Du heavy Speed Du speed métal Et de Tour Rival Qu'on entend C'est vraiment Un album référentiel Je dis que c'est pas Un album de speed Mélodique Parce qu'ils N'empruntent pas Avec Jansen Et Anko Donc Ça reste Du métal Rapide Et mélodique Mais c'est pas Le speed mélodique Allemand En fait Les mélodies Sont pas Ce type là C'est pour ça Que je distingue Je dis ça Voilà Mais Bon c'est excellent De bout en bout Même les balades Sont bien Enfin c'est vraiment Vraiment impressionnant La même équipe Ensuite a sorti De plus Village of Power Qui est un Un album concept Un peu bizarre Beaucoup moins réussi Il y a quelques titres Qui tuent Notamment Mary Ann Qui est une sorte de truc A la Boston En fait Il y a des Mais souvent Voilà le refrain Est raté Après ça part un peu N'importe comment Bon C'est vraiment Vraiment dommage Donc ensuite Tony Moore C'est cassé Ils ont fait Une palanquée D'album Assez médiocre En fait De heavy Un peu Ouais Médiocre Au sens moyen Quoi Au sens quelconque Du terme Donc j'avais acheté Nightbreaker Et des trucs comme ça Ou The Long Brethren House Un truc comme ça Avec les indiens Bon moi C'est un ennui Voilà C'est pas Il y avait pas Il y avait pas Cette fury en fait Speed Speed metal Qu'il y avait là Donc Riot J'avais arrêté Et puis Avec Immortal Soul Tony Moore Est de retour Donc ça C'était super cool Et l'album Là c'est une vraie tuerie C'est à dire C'est un Thundersteel 2 Et moi C'était peut-être Mon album préféré Enfin Je sais pas en quelle année Il est sorti C'était relativement récent 2011 Si ça va être ça Je vois pas bien Comme d'habitude Mais Voilà Très très bonne équipe Très bon Duo Duel Ouais Duo de guitare Avec Putain je vais pas trouver le nom Il a un nom De Van Machin Qui Qui tient la boutique Mais de toute façon Ah voilà Mike C'est pas Van Machin Ouais Van Stavern C'est le bassiste Et c'est Mike Flynn Slot de guitarriste Et avec Mark Rill Vraiment Les solos sont magnifiques Sur cet album là Très mélodique Un peu inspiré Classique Evidemment rapide Mais très fluide C'est un festival De la guitare Et Flint avec Rill Ils ont fait un boulot Mais de titan Et puis Mark Rill est mort Et Bon selon l'histoire Flint est allé voir Les parents de Mark Rill Pour avoir l'autorisation Un peu De continuer Donc ils ont continué Sous le nom de Riot V Ou Riot 5 J'imagine Ça doit être la cinquième Mouture du groupe Si on compte 1, 2, 3 4, 3 Je sais pas Où ils en trouvent 5 L'Experanza Où il faut rester Ça va être ça Donc ils sont revenus Avec Unleash the fire Un nouveau chanteur Dont le nom échappe Mais qui est Assez bon C'est quoi C'est un poster ça Ou c'est un Ça je me souviens pas Enfin je vais pas mettre ça Dans ma chambre non plus Voilà Donc ça c'est Flint Ce machin Ça c'est Stavarin le Bassis Ça c'est le chanteur Qui est sur le dernier truc Qu'est sorti Talkie d'ailleurs Bon C'est un Alors c'est moins Échevelé Que Immortal Soul Mais c'est assez réussi C'est assez moyen Faut quand même en convenir Mais Mais il y a de l'émotion Il y a des trucs Evidemment en hommage A Mark Rill Et ça fonctionne Ça fonctionne très très bien Donc Ouais Unleash the fire Ils en ont sorti un nouveau Bon là par contre Non Qui est vraiment dans la redite Dans l'auto parodie Dans l'auto citation Qui est assez insupportable C'est vraiment dommage Ils sont en train de gâcher Un peu leur propre truc Riot Bon Mais c'est vraiment un groupe Auquel je suis Voilà attaché sentimentalement C'est C'est vraiment Vraiment cool Donc Bon première période Fire Down Under Deuxième période Thundersteel Et puis Troisième période Immortal Soul Et puis Voilà Ensuite Vous verrez bien Si la période Je ne sais plus Qu'est-ce que c'était Le chanteur d'ailleurs Après Tony Moore Mais voilà Si ça vous intéresse Ou pas Mais c'est vraiment Beaucoup beaucoup plus quelconque C'est du sans personnalité Je trouve C'est vraiment dommage Bon bah on va arrêter Sur une super note Riot Je vous remercie D'avoir écouté jusque là Vous pouvez retrouver Disco Blabla Et tous les podcasts Enfin toutes les émissions Plus évidemment Les émissions d'Inox Plus les archives de Metalola Plus les archives de Sonic Sur le site Inoxydable EU Vous pouvez laisser vos commentaires Un peu partout Et avoir des news Un peu partout C'est-à-dire Twitter Facebook Deezer Apple Podcast Les applis de podcast Évidemment Qu'est-ce que j'ai oublié J'ai oublié C'est en cloud bien sûr Et YouTube Bien sûr Voilà Je vous remercie Donc d'avoir écouté jusque là On se retrouve Pour cette émission Dans 15 jours Et d'ici là N'oubliez pas Bien sûr Stay clean Sous-titres par Jérémy Diaz